bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une récupération d'ampoule et de spots donc ampoule spot voilà donc on commence tout de suite par une lyco de combien de watts tac 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 et bah il n'est même pas écrit donc voilà première fois que je vois ça voilà 20 watts 20 watts pardon je l'ai vu après un spot dial allogène de 40 watts que j'ai déjà placé le même ici qui a l'air bien cramé un spot rgb 4 watts donc alors vous allez voir après il y a une particularité celui là rgb là un ko led de 5,5 watts voilà donc on est parti tout de suite pour le test du premier un dial de 40 watts 3 2 1 il fonctionne nickel donc voilà donc je vais le sortir c'est un toujours un peu galère là dedans voilà donc celui là il fonctionne nickel on est parti pour le spot led soit l'aide de kao e la marque kao e j'arrive à le mettre dedans ouais parfait voilà donc 3 2 1 ça fonctionne nickel éclair vachement faut regarder voilà donc nickel c'est un l'aide un petit spot led tout sympathique donc ça c'est pas les premiers mais c'est pas les derniers non plus avec des trucs comme ça donc on part sur le dial donc c'est le même que le le premier que j'ai testé donc alors est ce que je vais y arriver non ça n'a pas l'air c'est bon donc voilà la prise 3 2 1 donc ça fonctionne nickel mais c'est clair un peu moins fort quand même que le spot led et ça consomme plus mais bon les spots halogènes rien de mieux voilà donc voilà on va passer on verra celui là en dernière on va passer sur la petite lampe de chélico de 20 watts voilà 27 donc je vais brancher ce que ça va s'allumer non parce que l'interrupteur n'est pas mis 3 2 1 ça fonctionne nickel légèrement marqué fin quand même bien voilà mais bon ça fonctionne nickel donc pour le dernier celle là je vais l'enlever j'arrive tout de suite je vous pose deux secondes donc voilà me voilà donc le dernier qui est un spot rgb donc je suis allé chercher une télécommande tout simplement parce que j'ai déjà une barre lettre chez moi est ce que j'ai bien réussir à le mettre non il veut pas se mettre attendez je vous pose deux secondes je vais réussir à le remettre à le mettre dedans donc voilà donc je vais le brancher donc 3 2 1 donc voilà donc ça fonctionne spot led pas de défaut donc je vais vous montrer sa petite particularité à celui-ci donc c'est un rgb donc il est clair blanc et j'ai une télécommande comme ça chez moi qui va avec une barre led donc j'ai essayé ça marche c'est compatible avec ça donc je ne sais pas pourquoi parce que c'est le même détecteur tout simplement donc maintenant je vais mettre du bleu et bah comme vous pouvez le voir c'est un rgb donc c'est un spot qui peut changer de couleur donc on a le rouge on peut mettre du jaune on peut mettre toutes les couleurs du violet voilà du rose on a le blanc et mettons on veut baisser l'intensité maintenant je veux mettre du vert et je veux baisser un peu l'intensité ah ouais voilà c'est possible mais c'est un peu de mal voilà au minimum après je peux augmenter l'intensité on voit mieux ça sur le blanc regardez je vais baisser voilà je suis au maximum de baisser et là au maximum et ce qui vient c'est que pour un fil comme ça qui n'a pas d'interrupteur on c'est possible de hop éteindre grâce à la télécommande donc c'est très pratique et là on fait on et voilà et ça fonctionne donc voilà les quelques mélanges de couleurs déjà prédéfinis donc voilà donc je vous donne rendez vous très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir allez ciao